Bonsoir à tous et à toutes, on est très honoré de recevoir ce soir Yuwa, grand auteur chinois, qui fait exactement ce qu'on adore à Caribde, des jeux entre le réalisme et le fantastique, des romans et des nouvelles qui sont extrêmement intéressantes, un humour parfois burlesque, parfois extrêmement acide et grinçant et critique sur la société d'aujourd'hui, et en même temps des relents de légendes, de fantômes ou de contes qui nous plaisent énormément. Je vais laisser la parole à notre numéro 10, Caribde 10, ici présent, qui est notre spécialiste... Non, je ne suis pas spécialiste, je suis spécialiste de rien, je suis un brave, je suis un gentil lecteur, c'est tout. Voilà, qui est notre gentil lecteur spécialiste de littérature chinoise, coréenne et japonaise, qui nous a fait une très belle intervention cet été, justement, un parcours de Chine en Corée, du Corée au Japon, et vice-versa, à travers l'histoire, qui était absolument magnifique. Cette rencontre sera bientôt disponible sur notre site en audio, si vous voulez rattraper, et c'est à cette occasion qu'on a découvert, en fait, Yuwa. Donc, voilà, je te laisse parler, on va d'abord présenter l'auteur et les œuvres, et puis ensuite, on va poser une série de questions, de questions-réponses, comme ça, publiques, pour que tout le monde puisse en profiter. Bonjour, alors bon, je vais commencer, je vais présenter un peu l'auteur. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui le connaissent, mais bon, poésiers occidentaux qui, malheureusement, ne connaissent peut-être pas Yuwa, qui est un des très grands écrivains chinois, et je pense que c'est un des meilleurs, certainement. Je vais rapidement raconter un peu ce que j'en sais, évidemment. Yuwa est né en 1960, à Hangzhou, dans une des grandes villes chinoises, qui est aussi un des cœurs culturels de la Chine. Son père était médecin, il a donc été envoyé à la campagne, et dans un petit bourg, qui était vraiment très isolé, et il se retrouve à avoir six ans, en fait, au moment de la révolution culturelle, donc un des pires moments de l'histoire chinoise, et ce qu'il va avoir va profondément le marquer, notamment les scènes de violence et le chaos, en fait, qui surgit. Comme beaucoup de jeunes gens de cette époque, il a eu un grand trou dans son éducation, mais il a surmonté, et il est devenu progressivement un dentiste, on pourrait dire un dentiste aux pieds nus, ce qui lui a permis, en fait, de vadrouiller dans le pays, et progressivement, il s'est intéressé à la littérature, et est devenu, en fait, un écriveur. Alors, l'anecdote qui est souvent racontée, je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est qu'en fait, il avait vraiment marre de voir les dents des gens, et puis, voyant les fonctionnaires du ministère de la Culture, qui ne faisaient pas grand-chose, mais qui étaient aussi payés misérablement que lui, mais en faisant pas grand-chose, il a décidé de devenir un fonctionnaire du ministère de la Culture, voilà, parce qu'au moins, il y avait l'avantage de ne pas voir de dents, de ne pas voir de gens, et de travailler, même misérablement, il avait quand même un salaire. Donc, en écrivant une première nouvelle, il ne finit pas à être remarqué, et puis, il rentre dans cette grande mécanique, et il commence à écrire des nouvelles. Alors, ces premières nouvelles sont extrêmement intéressantes, et on a l'avantage d'avoir des recueils qui ont, en français, qui sont les traductions de ces premiers textes, qui sont des nouvelles extrêmement d'avant-garde, extrêmement fines et extrêmement formelles, et qui ont de très grandes beautés, parce qu'elles jouent sur énormément de choses, à la fois la littérature occidentale, la littérature classique chinoise, à la fois, il y a un aspect, bon, je pense qu'il y a une influence de l'étranger qui est visible, puisque ça se passe au moment où, en fait, la Chine commence à se rouvrir, dans les années 80, et le premier texte, si je vous souviens bien, c'est celui-là, c'est 1986, qui est un très très beau texte, très dur, extrêmement dur, dans son écriture, qui décrit, plus ou moins, on commence par un professeur, en 1966, qui est capturé par les gardes rouges, mais qui est un homme qui est un strui, lettré, qui se passionne pour les supplices, qui disparaît, et puis, alors, le temps passe, en 1986, sa femme, finalement, s'est remariée, et un homme fou apparaît, et il va se suicider, et, bon, clairement, il y a une écriture qui est extrêmement sophistiquée, je trouve, qui fait vraiment référence, enfin, qui me fait penser au nouveau roman, et peut-être à Claude Simon, peut-être plus que d'autres auteurs du nouveau roman, parce qu'il y a cette influence de l'histoire dedans, qui fait que c'est très différent, je trouve, du nouveau roman, c'est pas une simple, un jeu formel, il y a vraiment quelque chose de très profond, et puis, il y a aussi cette allusion à la Chine, à la violence, et une réflexion très profonde, je trouve, sur la culture chinoise et la violence, qui rappelle beaucoup celles qu'ont pu avoir les écrivains du 4 mai, comme Lou Shun, et je pense que ça doit être, enfin, c'est clairement une référence qui apparaît, puisqu'il en parlera, il fera un chapitre dans son merveilleux essai, La Chine dans dix mots. Alors, cette période, cette période s'écoule, il y a des expérimentations, des textes qui sont, qui paraissent dans des revues d'avant-garde, et puis, la rupture, c'est 89, visiblement. 89, c'est, bon, Kénelmène, mais c'est aussi une situation dans laquelle, c'est aussi une situation dans laquelle, il y a une reprise en main, en fait, et l'avant-garde disparaît, plus ou moins. Et en plus, c'est aussi la période de privatisation qui se fait sous le contrôle, en fait, du Parti communiste, et donc, c'est aussi un moment où les gens se jettent à l'eau, et donc, clairement, est obligé de se jeter à l'eau, et il va faire une autre production, et donc, c'est un peu la deuxième phase. Ce sont trois romans, qui sont des romans réalistes, clairement, dont l'intrigue est beaucoup plus linéaire, mais qui n'empêchent pas, qui sont de très très bons romans, extrêmement humains, extrêmement touchants, qui sont consacrés, en fait, à, les trois romans sont assez différents, le premier sera Vivre, qui décrit, la... Vivre, qui décrit, en fait, la vie d'un... d'un paysan, qui était un riche propriétaire, qui s'est retrouvé, qui a eu, entre guillemets, le coup de chance d'être ruiné juste avant 49, et donc, juste avant, qu'il puisse apparaître comme un grand propriétaire terrien, et puis, progressivement, il va traverser, en fait, l'histoire de la Chine, et on voit donc la vie du pays, donc les grandes catastrophes qui s'abattent sur lui, par l'intermédiaire d'un homme qui, finalement, n'aurait pas dû être là, mais qui est un brave homme, qui a une vie d'homme simple, et qui arrive à survivre, parmi... dans ce cas-là. L'autre grand texte, qui est assez similaire, et qui est aussi centré sur le même type de motif, est le marchand de sang, où on voit un paysan, c'est pareil, pendant cette fois-ci, dans les années 40, et la période s'écoule entre 40, l'occupation japonaise, et puis la libération de 49, où on voit, là aussi, un homme qui est un brave homme, dur, dur à la tâche, qui fait tout pour arriver à survivre, à bâtir une famille, et à maintenir sa famille, malgré le chaos. Le troisième texte, qui commence un peu à diverger de cette trame un peu réaliste, est écrit dans la bruine, où là aussi, c'est une histoire concernant la paysannerie. On voit une famille, on voit un petit bourg, on voit... toute l'histoire est décrite par les yeux d'un enfant, qui est un enfant qui est assez... qui est sensible, qui est un enfant sensible, que le père n'aime pas, qu'il ne m'attraite, et puis progressivement, ça commence à diverger vers une espèce de carnaval, de rire un peu grotesque, et de situation, qui commence à s'apparenter à une forme de réalisme magique, et qui semble préfigurer la prochaine partie, qui sera Brothers. Brothers, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, c'est clairement une grande farce, et c'est une farce sur l'histoire de la Chine, et c'est aussi, je trouve, un roman politique, qui change beaucoup par rapport à la production. Il y avait des allusions à la politique, il y avait un contexte dans ses trois romans réalistes, mais celui-là est beaucoup plus critique, je trouve, et sa construction en deux parties, qui a été recouplée en France en un seul volume, où une partie évoque la violence politique, et évoque la révolution culturelle, et une autre partie évoque la période actuelle et la libéralisation, qui se répondent. Et par un tamillard de deux frères, l'un est un capitaliste, on pourrait dire un capitaliste au pied nul, un paysan qui arrive à devenir un mania, de l'industrie, et l'autre, son demi-frère, qui est un brave homme et qui progressivement va se noyer dans la période de libéralisation. C'est à la fois un texte extrêmement ambigu, je trouve, et extrêmement intéressant par cette ambiguïté, parce que, à la fois, c'est une éloge de ces premiers capitalistes, qui sont en train de bouleverser la Chine et qui la modifient, mais aussi, il y a une interrogation qui pointe, implicite, sur la qualité de ce qu'ils produisent. Qu'est-ce que c'est que cette croissance ? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle société qui apparaît ? Et est-ce que c'est une société acceptable, une société où les braves gens ne peuvent pas vivre, tout simplement ? Ils ne sont pas... Et donc, même si la chose n'est pas directement dit, à travers une farce carnavalesque, enfin, c'est quelque chose d'assez fabuleux de ce point de vue, au point de vue du contexte, au point de vue de l'écriture, au point de vue des situations, il y a quelque chose de l'énorme et puis de l'absurde aussi. Il y a une réflexion que je trouve assez intéressante et assez profonde sur ce que c'est que le capitalisme et sur ce que c'est comme phénomène, en quelque sorte, la destruction créatrice à Sean Peter. Et donc, c'est quelque chose, je trouve que c'est vraiment un texte intéressant, beaucoup plus fin, beaucoup plus que la première impression qu'on peut avoir. Et donc, je pense que ça fait partie de ces grands livres. Et le dernier, pour lequel nous sommes là, est un ouvrage, je trouve, qui est en quelque sorte le pendant, le parallèle de Brothers. Autant Brothers, c'est celui de l'accession, c'est l'ouvrage du début de la croissance chinoise, c'est le début, c'est l'ouvrage qui célèbre en fait la montée en puissance de la Chine, autant cet ouvrage, c'est un peu l'ouvrage du doute, puisqu'on a, voilà, on a un homme qui est mort, Yang Fei, qui apprend qu'il est mort et qui doit aller au crematorium, et qui rencontre, donc qui est un fantôme, qui est un homme pauvre, qui est un fantôme qui n'a pas de sépulture, qui erre pendant les huit jours, et qui va rencontrer pendant ces huit jours des gens qu'il a côtoyés, des amis, sa femme, son ex-femme, une jeune femme qui s'est suicidée, qui est une femme pauvre, qui est une jeune adolescente qui s'est suicidée pour un motif futile, et des gens qu'il a côtoyés, et c'est un texte qui est extrêmement poétique, en apparence très apaisé, parce que cette société des morts est une société où les gens se respectent, où les gens s'apprécient, où les gens parlent normalement, sans s'humilier, et c'est la société des morts, c'est-à-dire que ce n'est pas la société normale, et donc la société normale, elle, qui est l'opposé, qui est le monde vivant, est un monde brutal, dans lequel les gens passent son temps à s'écraser, dans lequel les gens passent son temps à se comparer, dans lequel il y a des crimes, dans lequel la police bat des pauvres gens qui viennent juste demander pourquoi on aura volé leurs terres. Bref, c'est un texte qui est très touchant, je trouve assez fin aussi, parce qu'il y a quelque chose de très profond, qui fait penser à la parole de Marx quand il parle des eaux glacées du calcul égoïste, et il y a une sorte dans sa société des morts et en quelque sorte l'opposé de la société que décrit dont parlait Karl Marx, et cette célébration au milieu de l'amour filial puisque le personnage Yang Fei est un orphelin qui a été adopté par un brave cheminot qui a raté sa vie à cause de ça, à cause de... parce qu'il a réalisé un acte humain, tout simplement, un acte à hauteur d'homme et qui finalement va partir en quête de cet homme et essayer de se réconseiller avec lui. C'est un texte aussi qui me fait penser beaucoup à ce qu'a pu écrire Karl Poliani dans la Grande Transformation lorsqu'il évoquait la dissolution des liens sociaux par le capitalisme et par l'extension du capitalisme et du libéralisme. Et je trouve justement ce texte-là à cet intérêt. Alors, un autre intérêt, c'est sa construction qui se base souvent sur des... en apparence, d'après ce que j'ai compris, sur des faits divers qui étaient parus dans la presse chinoise. donc il n'y a pas quelque chose de particulièrement subversif puisque ce sont des choses qui sont connues par les Chinois parce que ce sont des choses qui sont dites. Mais il y a un aspect qui je trouve intéressant que ce livre-là paraisse à ce moment-là en Chine qu'il exprime un air du temps de la Chine actuelle qui est un air du temps que les gens disent entre eux. Et je pense que c'est important aussi que ce livre soit publié en Occident puisqu'il dit des choses que nous, nous disons aussi. C'est cette critique implicite de la croissance à tout prix, de l'extension du domaine de la compétition, de l'extension de la dureté entre les rapports sociaux. Finalement, c'est aussi une chose que nous connaissons à une échelle moins grande puisque la Chine a connu une période de violence immense qui fait que ces choses-là sont plus accentuées. Mais ces choses-là aussi existent chez nous. Et je trouve très intéressant qu'un écrivain chinois évoque ces choses-là et en parle d'une façon finalement humaine, sereine et universelle. Alors, je voudrais maintenant parler d'un autre aspect. Je trouve extrêmement intéressant l'aspect écrivain de nouvelles. Parce que, bon, j'ai lu les romans, et puis je me suis intéressé, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles. Et je trouve que les nouvelles sont vraiment extraordinaires. Elles sont un cran au-dessus de ce qu'on a pu lire. Du coup, pendant qu'on lui résume, je vais juste faire un très bref extrait de lecture pour illustrer l'aspect fait divers et humour et critique. On vient de retrouver dans la rivière des corps de bébés morts qui ont été évacués comme ça de l'hôpital manifestement de la ville. Il y a deux journalistes qui se sont intéressés qui ont demandé au porte-parole de l'hôpital, d'abord au directeur, puis quand le directeur a compris qu'on venait lui parler de scandale, il a délégué un porte-parole qui a délégué un porte-parole et puis finalement, on a eu affaire à quelqu'un qui ne savait pas exactement de quoi il s'agissait et qui a répondu qu'ils avaient traité les déchets médicaux et qu'au niveau des normes d'hygiène, ils étaient à peu près dans la norme et il n'y avait pas à revenir là-dessus. L'opinion publique s'enflamma. Les critiques en ligne s'abattirent sur notre ville comme un tapis de bombe et l'hôpital dut alors reconnaître sa faute. La direction voulut bien admettre que les déchets médicaux n'avaient pas été traités correctement et elle annonça que des sanctions avaient été prises à l'encontre des responsables. L'insistance de l'hôpital à traiter les bébés de déchets médicaux provoqua la fureur des internautes et un nouveau déferlement de bombes encore plus massif que le précédent obligea le porte-parole de la mairie à sortir de son mutisme. On passe à la mairie. Il promit que la mairie trouverait une solution appropriée pour ses 27 déchets médicaux qu'elle les traiterait de façon humaine et qu'une fois incinérée ils seraient enterrés. Donc voilà. Alors là comme ça peut-être que vous vous esclavez pas mais quand vous venez d'encaisser plusieurs tragédies très humaines une tristesse à fleur de peau qui est là c'est un roman qui est aussi très riche en émotions et que vous arrivez sur des moments comme ça vous esclavez parce qu'il n'y a plus qu'à en rire quand le désespoir ou la cruauté du monde est aussi violente ça fait du bien quelque part d'en rire et c'est un mélange qui est extrêmement bien dosé une palette très très riche en émotions où il y a une tristesse qui est poignante et en même temps des moments de farce d'humour grinçant qui sont qui sont terribles je te laisse comprendre sur la partie alors l'autre partie je trouve enfin on insiste assez peu d'après ce que j'ai vu dans les articles de journaux des choses comme ça c'est l'aspect nobeliste alors je pense que c'est vraiment un très très grand aspect de sa production parce que ça fait partie vraiment de ce que j'ai pu dire de manière générale et les deux recueils de nouvelles que nous avons en français un amour classique et puis à 18 ans sur la route ils sont vraiment assez exceptionnels parce que c'est il y a un aspect complètement comment dire il y a une espèce d'expérimentation systématique autour des formes de narration autour de la production autour du genre il y a des choses qui sont des pastiches de romans de KPDP chinois il y a des choses qui sont du fantastique il y a des choses on pourrait quasiment dire que c'est de la science-fiction il y a des choses qui sont durement réalistes il y a des vignettes qui font passer du check-off il y a des c'est extrêmement brillant dans la façon dont ils passent de genre dans un autre de style de méthode de construction et c'est c'est ébouissant et je il y a bon je ne suis pas un spécialiste de la littérature asiatique mais on voit bien qu'il y a des influences classiques il y a des influences de l'occident il y a des influences d'une multitude de choses et ce que je trouve particulièrement remarquable c'est vraiment la fusion des choses c'est-à-dire qu'on voit on passe de l'un à l'autre voilà il y a un conte chinois et puis on regarde et puis ah oui mais il y a quand même des choses ça fait penser vraiment à l'écriture à l'américaine ou des choses des écritures un peu classiques occidentales et on ne s'en rend pas compte et c'est très très c'est très brillant cette façon de passer de l'un à l'autre et de fusionner tout et puis de rebâtir quelque chose de neuf alors bon il y a quelque chose qui est de l'ordre de la culture chinoise je pense dans cet aspect combinatoire dans cette façon de passer d'une idée à une autre et les assembler puis sans trop se poser la question de savoir si c'est cohérent mais je trouve qu'il y a vraiment il réussit quelque chose que d'autres auteurs n'arrivent pas à faire et qui fait que c'est très très intéressant par rapport à tout ce que j'ai pu lire donc il y a cet aspect là que je trouve vraiment pertinent je pense que je poserai quelques questions là-dessus parce que à mon avis c'est dommage que ça ne soit pas plus mis en valeur j'ai vu qu'il avait un nouveau recueil qui était paru en anglais qu'il y avait des nouvelles qui étaient parues dans le New Yorker et je vais précipiter pour voir à quoi ça correspond je pense que ça doit être assez intéressant alors il y a un autre aspect qui est l'aspect essayiste et je pose la question peut-être sur les influences ah les influences ah m'accord pour alterner la question ben voilà alors est-ce que c'est voilà la question que je me pense c'est justement notamment les influences de l'Occident quelles ont été les influences des écrivains occidentaux et des genres qui m'ont intéressé qui m'ont donc je ne sais pas comment abordé ce sujet tout écrivain de toute façon est influencé par les autres ce n'est pas 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 mais bon ils sont conscients ou pas de ça ce n'est pas dans les détails et ils n'arrêtent pas de l'impression d'être toujours dans son sillon il y a eu 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 on risque d'être parfois trop influencé trop fasciné par un écrivain il y a eu il y a eu il y a eu c'est les 83 86 que ça a duré il y a eu il y a eu il y a lu absolument tout ce qui avait été traduit de lui en chinois j'ai eu l'impression que ça va moi j'écrivais bien je suis Alors, à ce moment-là, Kafka est apparu pour... Alors, il s'appelle au secours. Alors, il m'a sorti de l'ornier. Kafka, qui me教ait, c'est une sorte de自由. Est-ce que Kafka lui a enseigné une liberté dans l'écriture ? Alors, peut-être que pour des étrangers, du pays occidentaux, ce n'est pas le même effet. Mais pour des gens comme nous, qui avaient passé la révolution culturelle, on avait l'esprit vraiment bloqué. Donc, à ce moment-là, il s'est dit dans Kafka, il s'est dit qu'il y a beaucoup d'histoire de Chinois, il y a beaucoup de liberté. Et puis, je ne sais pas ce que ce qui est à cause de Chinois. Mais je le remercie quand même beaucoup, il m'a pas un idée. Parce que la première chose que j'ai appris, c'est quand j'ai appris le chemin de l'écriture, c'est d'apprendre à décrire les détails, donc il m'a appris ça. Et donc, pendant 4 ans, je me suis entraînée. Et je trouvais que c'était extrêmement utile pour mon futur futur. J'ai dit aux journalistes japonais que Kawabata, je suis allé au Japon faire la promotion de ce livre. Et j'ai dit aux journalistes japonais que Kawabata était mon premier maître. Et il n'est pas ça ! J'ai dit aux journalistes, vous pouvez pas penser que c'était Kawabata. En fait, le style de Kawabata est tellement fin et ce que tu écris est tellement grossier. J'ai dit que l'influence d'un écrivain sur un autre écrivain, c'était comme celle du soleil sur les plantes, sur les arbres. Mais ce qui est important, c'est que l'arbre reçoit le rayon du soleil, mais ensuite il se développe pas comme le soleil, il se développe comme un arbre. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà comment Kawabata m'a fait écrire ensuite, si on me dit. Voilà comment l'influence s'est senti. Et après, bon après ça, il y a beaucoup d'autres écrivains. Mais c'est plus ponctuel, c'est pas aussi, merci. 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 On a parlé du style, de l'influence des écrivains plutôt sur l'écriture. Elle voudrait savoir s'il y a une influence aussi du point de vue de la pensée, de la critique, de la façon de critiquer. Je pense que l'esprit critique d'un écrivain, ça se développe pas par la lecture mais par la vie. C'est un parcours qui dépend de l'époque dans laquelle on a vécu, la société au sein de laquelle on a vécu. Vous avez commencé à écrire parce que vous avez déjà un certain point de vue sur l'existence et une certaine vision de l'existence, et il dit oui. Alors, après je vais parler d'une autre partie qui me paraît aussi intéressante, c'est le Yuwa Essayliste. Yuwa et quoi ? Essayliste. Et notamment son ouvrage La Chine en 10 mots, qui est une petite merveille. Alors c'est consacré, c'est 10 mots. Et chacun c'est un essai sur la Chine, mais à hauteur de main. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un aspect théorique, on sent qu'il y a une réflexion intéressante et profonde, mais c'est toujours mêlé à des anecdotes, à la vie, à une espèce d'humour, d'ironie, de bon sens et du coup du grotesque aussi, qui fait que cette réflexion théorique apparaît enrobée dans quelque chose d'humain. Et ça devient extrêmement compréhensible et facile pour un occidental de rentrer là-dedans. Or, le premier texte est consacré à Tiananmen, et c'est l'un des plus beaux textes que j'ai lu sur une révolte populaire. La dernière phrase est plus probablement à l'excisante. Mais tout au long de la lecture de cet essai, enfin pour un occidental, il y a vraiment tout un aspect de la Chine qui apparaît, que la plupart des gens ne voient pas, parce qu'on est bloqué par deux choses. On est bloqué par d'un côté les occidentaux qui veulent croire à une certaine chose de la Chine, et d'autre côté les chinois qui veulent présenter une certaine chose de leur pays. Et donc du coup, on est un peu bloqué entre deux mythes qui se font miroir. Et là, on a autre chose, on a quelque chose d'un peu universel, une pensée, une façon d'exprimer des choses, qui a hauteur d'homme et qui fait qu'on peut accéder à ça. Donc c'est vraiment un texte qui est très intéressant. Alors, on peut le compléter par la lecture des tribunes dans le New York Times, qui sont très intéressantes aussi. Du coup plus radicales, sont beaucoup plus critiques. C'est pas une façon de faire. Mais qui sont autre chose, qui sont réflexions d'un intellectuel sur le monde, sur son pays, avec cette part d'humour et de sens de l'absurde aussi, qu'on trouve. Mais j'ai l'impression que cette chose-là est en train de détendre aussi dans son écriture, parce que Brothers et puis Le Septième Jour ont ce côté-là un peu plus actuel, un peu plus rentré dans les choses complètes de la société urbaine. Le Septième Jour est très très éloigné des premiers romans, qui sont des romans, je dirais, paysans. Enfin, il y a tout un genre, on m'a dit, qui existait en Chine, qui était un genre qui était originaire des techniques de propagande, qui sont devenus un classique de la littérature chinoise. Mais je suppose qu'à le lire, je pense qu'il doit y avoir aussi un jeu autour de ce genre-là, littéraire, autour de ce genre. Et puis une tentative aussi, en tout cas une déconstruction de ce genre, puisqu'il y a des choses, des présentations des paysans qui ne semblent pas du tout orthodoxes par rapport à ce que ça a pu être avant. Je ne sais plus où je voulais en aller. Ces deux derniers textes sont beaucoup plus ancrés dans la réalité. Et puis il y a ce côté critique, critique sans être radical. Parce que les ouvrages ont été publiés sur le continent, il n'y a pas eu de censure. Donc ce que j'ai pu dire dedans, on laisse penser que ça passe les filtres de la censure. Mais on a l'impression qu'il y a à chaque fois, on se met sur la ligne de crête de la censure jusqu'au moment où il va tomber ou pas. Ce qui émerge un peu de tout ceci, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Parce qu'il y a vraiment un motif qui émerge de toute son œuvre. C'est l'homme dans la tempête. Et comment l'homme résiste à la tempête, au chaos qui tombe. Et malgré tout, c'est un aspect que je trouve extrêmement sympathique de sa production. Et je dirais populiste, au vrai terme populiste. C'est-à-dire que c'est la personne humble, le pauvre, le simple homme, celui qui n'est pas un héros. Comment il survit ? Et je pense que c'est quelque chose à la fois de profondément chinois. Parce que c'est une forme qu'on voit apparaître dans la littérature chinoise classique. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Celui du brave homme qui tient le coup, malgré tout, quoi qu'il arrive, qui reste honnête. Qui est quelque chose qui semble aussi profondément ancré dans le confucianisme. Mais il y a aussi un autre aspect qui est beaucoup plus universel. Et qui parle à tout le monde. C'est vraiment cet aspect, ce que c'est qu'une vie humaine. Et ça m'a vraiment fait penser à George Orwell et à la notion de George Orwell de décence commune. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme simple doit agir suivant les règles normales. C'est-à-dire qu'il ne doit pas essayer d'écraser les autres. Et clairement, c'est quelque chose qui transparaît dans toute l'oeuvre de Yuwa. C'est vraiment cette image-là. Il y a des scènes de violence épouvantables dans cet ouvrage. Il y a des choses qui sont extrêmement dures. Il y a une vision très dure de la violence. Et donc, je pense, de l'histoire de la Chine qui transparaît. Parce que c'est des choses... Il y a un chapitre qui s'appelle Lushun dans La Chine en 10 mots. On parle de ce grand écrivain qui a beaucoup réfléchi là-dessus, sur la notion de la violence. Et comment la Chine, en fait, a été littéralement pourrie par sa culture. Et donc, il y a cet aspect un peu de critique, de regard critique, qui est transparent aussi, je pense, dans ces textes. Mais avec aussi quelque chose qui vient redoucir, qui fait que ce n'est pas une critique radicale de la Chine. Parce que les valeurs fondamentales de la Chine, les valeurs fondamentales humaines sont là. Et donc, il y a cette dualité qui fait que c'est un texte universel et, je dirais, profondément patriote. Pas nationaliste, patriote. Au sens où, en France, on a les deux notions. On a un nationalisme qui a une vision de vous écraser les autres peuples, et c'est vous qui dominez. Et le patriotisme, non. C'est juste aimer son pays et puis être capable de respecter les autres peuples et dire, voilà, nous pouvons contribuer à une heure commune. Alors, je trouve que le texte de Yuwa a ce côté-là, patriote, sans être nationaliste. C'est-à-dire qu'il exprime quelque chose des vertus positives de la culture chinoise, tout en montrant l'aspect noir. Mais, de façon honnête. Est-ce qu'il devrait agir par un changement ? Est-ce que... Ah bah, je veux pas vous dire... Ah non, faut que c'est plus précise. On a une question plus précise quand même. Ouais, non, parce que... Alors, voilà... Je voudrais... Finalement, je vais poser quelques questions, parce qu'il n'y a pas à faire. J'en avais quelques-unes. Mais, justement, sur ce côté-là, cette représentation positive de l'homme commun, de l'homme commun, de l'homme simple, celui qui arrive à survivre et qui n'est pas un héros, qui est un homme qui agit suivant des règles morales. Est-ce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur ? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est une licence politique, en fait ? Est-ce qu'ils ont une forme qui complète sur cela ? Je pense que toute oeuvre littéraire se confلفait à ce genre de sujets. Oui, 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 enfin, parce qu'il y a beaucoup sur le cas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas les éditer, donc il faut les éditer. Il y a une œuvre de la richesse d'une œuvre, c'est qu'elle inclut tout. La politique, la société, la morale, la vie. Ça doit tout englober. Est-ce que justement le fait d'écrire des essais, ça modifie sa façon d'écrire maintenant ? C'était ce que je disais tout à l'heure, mais… Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, ce que je disais, c'est une expérience très importante. C'est vraiment une expérience. En réalité, l'écriture des dix mots, ça a été quelque chose de fortuit. Je viens de terminer Brothers. Et j'avais l'impression que ce n'était pas encore suffisant, je voulais encore écrire sur ce sujet. Alors, je ne voulais pas écrire la même chose que Brothers. Il se trouve que juste à ce moment-là, j'étais allée aux États-Unis pour faire la promotion de Brothers. Et donc, le futur traducteur américain des dix mots, Alan Barr, m'avait invité dans cette université. Donc, il a raconté la deuxième histoire, qui était celle des dirigeants. Et alors, il y a des professeurs de l'université qui m'ont dit, pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas ces histoires sur le plan ? Et alors, il y a des professeurs de l'université qui m'ont dit, pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas ces histoires sur le plan ? Et après, Alan Barr m'a conduit dans sa voiture au bord de la mer. Il m'a dit, ce côté-là, c'est ce chemin-là ? Et là, je me suis dit, à ce moment-là, quand on est arrivés, j'ai dit, oui, oui, c'est une bonne idée que j'écris. Et alors, il était très content aussi, il a dit, alors je traduireai, je vais bien traduire. Donc en revanche, en janvier, j'ai terminé le premier mot. Je lui ai envoyé un petit peu de temps. Et il m'a répondu, je suis vraiment très honoré de pouvoir traduire un text comme ça. Et puis je lui ai répondu, je suis vraiment très honoré de pouvoir traduire un text comme ça. Et puis je lui ai répondu, le dirigeant, le leader. Et puis je lui ai répondu, il y a un éditeur du New York Times. Il était à l'époque au New York Times, maintenant il n'y est plus. Il lui a demandé un article pour commémorer les 20 ans de Tiena Allemagne. Et puis je lui ai répondu, il était déjà écrit. Et puis il lui a dit, ça y est, c'est déjà écrit ! Il a déjà dit la langue russe ! Et c'est déjà traduit en anglais. Et puis il a fait le premier mot. Et puis il a fait le premier mot. Et puis je lui ai répondu, il a donné le premier mot. Et puis il a écrit le premier mot. Pour presque tous mes livres, je pense que c'est la première traduction, en Occident. Oui, pour ce qui est de l'Occident, c'est-à-dire États-Unis et Europe. C'est une question, pourquoi est-ce que ça paraît d'abord en français, les œuvres de Jurebois ? Parce qu'on est rapide, on est efficace. Merci à vous. Si, à vous. Si, à vous. Éva est là. Éva est là. Je suis édite. Je suis édite. Oui, ils adorent mon livre, donc je suis édite. Voilà, on aime beaucoup ces livres, donc on a publié très vite. Et après, j'ai écrit, oui. Oui, alors quand je faisais la promotion des 10 mots, j'ai écrit aussi des articles pour un chen don, c'est pas ? Non, au Et à ce moment-là, le nouveau responsable, un nouveau rédacteur de New York Times m'a demandé encore un article. Et après, j'ai commencé à écrire le septième jour. Isabelle, plus sérieusement quand même, pas parce qu'on est élu plus fort seulement, mais je crois qu'on a depuis le début, grâce à toi, on est très attentifs à ce que fait New York. On est dans une curiosité extraordinaire et dans une attente réelle chaque fois qu'un livre de lui sort et que les énergies de toute la maison sont mobilisées chaque fois, pour que, pas pour être les premiers, mais... Alan Barr avait terminé sa traduction avant nous. Alan Barr, on le connaît bien, on l'a rencontré et tout. Alan Barr avait terminé sa traduction en anglais avant la nôtre. Mais en États-Unis, c'est paru après, parce que ça a pris beaucoup plus de temps. D'abord parce que les éditeurs américains, ils veulent charcuter le texte, ils veulent des modifications, etc. C'est ça, il y a des choses qu'ils veulent modifier. Nous, on ne modifie pas ces textes, on les publie. Donc voilà, ça a traîné. Combien de temps il est paru après le nôtre ? Oui, presque un an, presque un an après. Alors que la traduction était faite avant la nôtre. Alors que la traduction était faite avant la nôtre. C'est-à-dire que quand j'ai écrit un livre, après un mois, il a terminé un livre. Il a terminé un livre, parce qu'il l'envoyait au fur et à mesure. Et donc il avait à peine terminé le dernier mot, que déjà c'était traduit en anglais. Et pourtant la traduction est paru bien après. Et le texte original n'est pas paru ? C'est la traduction d'un texte qui n'existe pas. C'est la traduction d'un texte qui n'existe pas. Le texte a été publié uniquement en Taïwan. Et après l'édition française. ... Quel est le texte original oil ? Il y a une raison qui était la crise financière qu'il y avait à l'époque aux États-Unis. Il y a une heure qui revient le rédacteur, le rédacteur, le rédacteur. Il y a une heure qui revient le rédacteur. Il y a une heure qui revient le rédacteur. Il y a une heure qui revient le rédacteur. Il y a une heure qui revient le rédacteur. Il y a une heure qui revient le rédacteur. Mais aux États-Unis, il y a souvent des suggestions comme ça, de réécrire des choses. Pour répondre sur les dix mots, je voudrais vous demander si ce n'est pas publié en Chine. Et ça relève plus, même s'il y a des histoires aussi dedans, du genre de l'essai. Et ça s'adresse à un public en dehors de la Chine. Mais est-ce qu'avec vos romans qui, eux, sont publiés, lus en Chine, vous avez l'impression de dire finalement la même chose ? Ou d'aller aussi loin, par exemple dans la critique de la société, dans la dénonciation de certaines choses, mais sous une autre forme ? Oui, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Mais en fait, on peut les télécharger sur Internet. En fait, les Chinois peuvent lire les dix mots. Alors, je vois que c'est un PDF, c'est un PDF, c'est un PDF. C'est un PDF, c'est un PDF. C'est un PDF. C'est un PDF. Ah, c'est un PDF. Il y a tout ça. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs, c'est que le texte est bon. Il n'y a pas tellement de fou de caractère. Alors, je pense que c'est un PDF, c'est un PDF, c'est un PDF. C'est un PDF, c'est un PDF. C'est un PDF. Je faisais cet PDF. C'est un PDF, c'est un PDF. C'est un PDF. Ceci va nousitingeh les discours en français. C'est un PDF, c'est vrai! Vous voyez, dans un PDF, ils me disent qu'ilsmetroèdent les archives. Il n'y a pas bien dit. En fait, il n'y a pas bien dit en fait, il n'y a pas bien dit. Et ils ont peut-être envoyé aux autres, en disant surtout, il y en a plus en plus. Et donc il y en a plus en plus. C'est vrai ? Vous avez essayé ? Non ? Oui, parce qu'il y a, par contre, sur Kindle, il y a toujours des livres, des livres là-bas, et c'est gratuit. Le livre, tous les livres entiers ? Oui, presque tous les livres, même les livres interdits. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est qu'on peut enregistrer les livres. Et c'est une autre chose, c'est qu'on peut enregistrer les livres, mais c'est pas une perte de revenus pour eux ? Oui, c'est pratique pour nous, de pouvoir télécharger les livres sur Internet, mais c'est pas une perte de revenus pour eux ? Oui, c'est vrai. Donc je pense que, je pense que, je pense qu'il y a un peu plus d'efforts pour la protection du droit d'auteur en Chine. La Chine devrait d'abord résoudre la question de la sécurité alimentaire. C'est un peu plus d'efforts. La question du droit d'auteur, c'est pas fondamental. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Cette insistance sur les écarts de richesses et des inégalités, j'avais vu aussi qu'il avait été préfacé par un intellectuel chinois de la nouvelle gauche. Est-ce que c'est un lien ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose de personnel ? Je crois que c'était Wangui. Est-ce qu'il y a quelque chose de politique ou bien est-ce que c'est vraiment lui, en termes simplement de l'essence commune ? C'est pas moi qui insiste dessus, c'est la réussite chinoise. C'est pourtant sur l'éternet, j'ai encore vu. C'est pas moi qui insiste dessus, c'est la réussite chinoise. Alors là, les chiffres, j'ai entendu. C'est pas un peu plus qu'un, c'est plus qu'un. Ça fait 80 millions, c'est ça ? 800 millions. 800 millions ? 80 millions, 80 millions de gens qui vivaient avec moins de 1 dollar par jour, c'est la réalité chinoise maintenant, d'aujourd'hui. Il y a un thème qui intervient beaucoup dans vos ouvrages, c'est la notion d'errance, et je me suis demandé si c'était quelque chose qui venait de son enfance, ou si c'était quelque chose de plus profond, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de motif théoïste qui intervient là-dedans, et c'est vraiment un truc qui traverse toute son oeuvre. Je pense que c'est aussi une réalité de société chinoise. A l'époque de la République culturelle, on était fixé un lieu, on ne pouvait pas bouger. Et après, à partir de la réforme et l'ouverture, les gens commençaient à beaucoup bouger. Donc, les choses que j'ai écrit, c'est tout le monde qui m'a dit. Oui, ça vient de la vie, c'est ça qui m'a fait... Une dernière question. Alors, puis, encore une question un peu sur la littérature. Bon, dans vos nouvelles, il y a énormément de pastiches, de classiques, mais surtout de classiques populaires, notamment de textes, de romans kung fu, enfin des nouvelles qui se passent dans des univers de romans. Il y a pas comme ça, il y a l'épée, l'épée tâchée de... Oui, mais on peut dire que Brothers, il y a une sorte de prolongement au bord de l'eau, par exemple. Et je me demande, est-ce que c'est un jeu sur la littérature populaire, est-ce que c'est quelque chose... ... 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 C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. C'est pas une imitation, c'est un pas un petit peu comme ça. Mais on a dit pas, on a dit qu'on a dit qu'il est très différent. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Je le prends, par exemple, un peu comme ça. J'ai mis une forme de Trapée et d'épée, mais je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, dans Un Homme classique, je reprends le modèle des romans de l'être très talentueux et de la belle femme. Mais au final ce n'est pas du tout histoire comme ça. Je l'ai écrit dans le livre de Piquet, c'est l'imitation des romans policiers. Je l'ai écrit la même année, les trois, c'est-à-dire L'épée tachée de Fleur de sang qui est sur la route à 18 ans. Un amour classique, c'est dans le recueil qui s'appelle Un amour classique. Et Erreur au bord de l'eau, c'est dans l'unique titre qui n'est pas chez nous, qui est chez Philippe Piquet, le premier qui a été sorti. Est-ce que le fait de prendre du genre et de quelque sorte de littérature populaire, est-ce que c'est un choix ? Enfin, c'est un choix de quelle nature ? C'est une forme très courante, une forme extrêmement courante. C'est-à-dire que j'ai utilisé la forme et j'ai écrit des choses à moi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer la discussion en achetant et en enseignant des livres, en buvant un verre. On va recharger en nourriture et en boisson. N'hésitez pas à vous servir et à continuer à discuter peut-être en petit groupe ou seul à seul, puisque là, les gens sont debout et piétinants. Donc, n'hésitez pas, voilà. Et merci beaucoup. Merci à Isabelle Baru pour la traduction et l'interprétariat. Merci à Yuwa d'être venu. Merci à Karib de numéro 10. Merci à vous.